Bonjour Boubacar Mboudj, directeur du commerce extérieur. Bonjour madame. Voilà, monsieur Mboudj, d'abord cette hausse du prix de l'huile, même si vous m'avez précisé que les compétences pourront être ailleurs, donc au niveau du ministère du commerce, mais d'abord cette hausse sur le prix de l'huile. Monsieur Mboudj, comment expliquer cette hausse ? Je vous remercie madame. Comme vous l'avez dit, nos collègues du commerce intérieur suivent de très près cette question. Et je pense même que des explications ont été fournies. Et effectivement, cette hausse est due à une augmentation des coûts sur l'huile. Et donc, on répercute. Parce qu'effectivement, vous savez, le prix de l'huile est administré au Sénégal. Et dès qu'il est constaté justement ces variations, soit on répercute à la hausse ou à la baisse. Et dans le cas d'espèces, effectivement, on a répercuté à la hausse, puisqu'il faut coller à la vérité des prix. Oui, mais dans des proportions raisonnables. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette fixation autoritaire-là des prix par le ministère du commerce. Et souvent, si, pour ne pas faire fixation sur le prix de l'huile, souvent quand il y a hausse sur le prix d'une denrée, techniquement, qu'est-ce qui se fait au ministère du commerce pour un peu jouer sur le prix ? Oui. D'abord, vous devez savoir qu'en fait, il n'est pas de la vocation du ministère du commerce d'intervenir sur certaines situations du marché. Parce qu'on est dans un régime de liberté des prix. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le jour de la concurrence, de la libre concurrence, que les prix s'ajustent à la baisse ou à la hausse. Maintenant, il y a certains denrées stratégiques pour lesquelles l'État a fait le choix de procéder à une fixation autoritaire des prix. C'est le cas de l'huile, c'est le cas du sucre et d'autres denrées stratégiques du gaz butane. Et sur ces prix, au moins, l'État ne laisse pas effectivement la vérité du marché, en tout cas, se répercuter comme il se doit. Dans certaines situations, pour justement préserver le pouvoir d'achat du consommateur, l'État procède à une fixation des prix par voie autoritaire, mais moyennant une concertation et avec aussi un suivi strict des variations des cours sur le marché international. Donc, souvent, vous procédez à des études de structure des prix ? Oui, la structure des prix. Effectivement, il y a nos collègues du commerce intérieur qui sont très remplis à la tâche, donc qui suivent vraiment, comme de l'huile sur le feu, l'évolution des prix sur ces denrées-là. Et à leur niveau, ils proposent des ajustements à la baisse ou à la hausse, suivant effectivement la conjoncture internationale. Parlons à présent de votre domaine de compétences. La ZLECAF, donc, entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Et sur le plan de compétitivité, est-ce que notre pays est au rendez-vous ? Merci, madame. En fait, la ZLECAF est entrée en vigueur depuis 2019, parce que c'est un accord qui a été signé en 2018. Et en juillet 2019, après les 22 ratifications qui ont été enregistrées, l'accord est entré officiellement en vigueur. Maintenant, le 1er janvier 2021, de quoi il s'agit ? C'est le démarrage effectif des échanges. Puisqu'après l'entrée en vigueur, il fallait permettre aux États de finaliser la liste de concession tarifaire, la liste d'engagement sur les services, mais également que les négociateurs puissent finaliser les documents commerciaux. Les documents commerciaux, c'est les documents avec lesquels les échanges doivent se faire. Donc, c'est les règles, c'est les certificats d'origine, c'est les déclarations d'origine, c'est la déclaration de fournisseurs. Pour tout ça, il fallait justement qu'on puisse finaliser ces travaux-là. Et c'est après finalisation. Eux, les chefs d'État, lors du sommet extraordinaire de décembre 2020, ont décidé du démarrage effectif des échanges à partir de janvier 2021. Donc, nous y sommes déjà. Et quelle est la pertinence d'un tel accord ? La pertinence d'un tel accord, en tout cas pour le Sénégal, on n'a pas besoin de le démontrer, parce que déjà l'Afrique, c'est le premier client du Sénégal. C'est le premier client du Sénégal, essentiellement à travers les États de la CEDEAO. Parce que vous savez que depuis 2015, nous avons un tarif extérieur commun qui lie les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO qui est composée de 15 États. Et à ce niveau, nous avons déjà une union douanière, donc une union douanière au sein de laquelle on a une zone de libre-échange, donc à l'échelle des 15 pays, composée du Sénégal, mais également d'autres Macedonnes comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Et à ce niveau, le Sénégal a pu tirer profit de ce chemin de libéralisation qui lui a permis justement de renforcer ses exportations sur ces pays-là. Et aujourd'hui, avec l'ASER de l'ECAF, donc nous allons obtenir, c'est-à-dire les facilités, les avantages tarifaires, les avantages commerciaux que nous avons au niveau de la CEDEAO, ce sont ces avantages-là qui seront étendus aux autres pays du continent africain. Donc ce qui fait que c'est une opportunité pour nous d'accroître nos échanges avec le reste de l'Afrique qui n'était pas déjà marginal, parce que nous étions à une proportion de plus de 40% de nos exportations qui étaient réalisées sur le marché africain. Donc aujourd'hui, avec l'ASER de l'ECAF qui postule à une ouverture des frontières, à un désernement tarifaire sur au moins 97% des produits sur une période de 13 ans, donc ça veut dire que c'est une opportunité pour le Sénégal d'accroître sa présence commerciale, donc de pouvoir conquérir de nouveaux marchés au-delà même du marché de la CEDEAO. Je reviens sur ma question. de tout à l'heure, qu'est-ce que le Sénégal a à présenter aux autres pays de l'Afrique ? Le Sénégal déjà, ce qu'il présente, c'est au niveau de son offre exportable. Vous savez que le Sénégal sur le continent africain exporte essentiellement des produits manufacturés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui rejoint les ambitions de nos autorités de faire en sorte que les exportations de produits manufacturés supplantent celles des matières premières. Parce que si le reste est immonde, nous exportons essentiellement des matières premières, tandis que sur le continent africain, nous avons une structure exportable qui est très diversifiée. Donc, des produits agroalimentaires, donc tous les produits que nous consommons, que ce soit l'huile, le vinaigre, le bouillon, les produits cosmétiques, les produits agroalimentaires d'une manière générale, le lait, les produits de la chimie, les détergents, les produits dentiens, les biens d'équipement, donc avec le fer à béton qui est exporté par le Sénégal, les produits de la tuyauterie qui sont exportés par le Sénégal, les produits électriques, donc les câbles, les conducteurs électriques. Donc, vraiment, nous avons une gamme diversifiée d'offres qui, aujourd'hui, sont exportées un peu partout sur le continent africain, essentiellement sur le marché de la CDAO parce que c'est tout simplement à ce niveau que nous avons un chemin de libéralisation préférentiel, mais avec la ZLKF, ça veut dire qu'on aura de nouveaux marchés sur lesquels on pourra exporter cette gamme variée de produits. Là, je parlais des marchenistes, mais également, on a les services. Vous savez aussi, le Sénégal, c'est un grand pays de services. Nous représentons 33% des exportations de services sur le marché de l'UOMOA. L'UOMOA, c'est une configuration qui réunit 8 États membres dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et là-bas, le Sénégal constitue la première force exportative de services. Et sur les services, nous sommes présents sur les services de BTP, donc toutes ces grandes entreprises qui s'exportent un peu partout dans la sous-région pour aller réaliser des grands travaux de ces États-là. Nous exportons également beaucoup de services informatiques, donc vous avez entendu parler de certaines sociétés, je ne vais pas citer des noms, mais qui ont une clientèle épartie sur le continent africain. Mais vous avez également, vous savez également, il y a le secteur des télécommunications avec notre opérateur historique qui a des filiales un peu partout dans la sous-région. Et tout ça est considéré comme des exportations de services, je ne parle pas du tourisme qui est quand même un poste dynamique à l'exportation. Donc c'est vraiment autant d'atouts que le Sénégal peut faire valoir dans la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est ce qui a justifié que dès le lancement de ce formidable projet, le Sénégal quand même a consolidé sa présence, le Sénégal a été à tous les rangs de négociation et le Sénégal a participé justement à la signature de cet accord. Et c'est un accord où nous avons fait de notre mieux pour faire prendre en compte les intérêts de nos opérateurs économiques, les intérêts de nos industriels. Parce que derrière, ceux qui feront la ZLKF, donc ceux qui sont appelés à mettre en œuvre l'accord, ce sont les entreprises. Et nous avons tout fait pour nous assurer que les engagements que nous prenons sont en tout cas proportionnés avec la capacité de nos industriels à faire face à la concurrence, mais également et prendre en compte le besoin de conquête de nouveaux marchés. Et ça, nous y avons travaillé la main dans la main avec le secteur privé, ce qui nous a permis justement d'y aller à toutes les étapes et de faire valider nos positions de négociation jusqu'à la signature et la ratification par le Sénégal. Et justement, c'est vrai que le Sénégal a une gamme très variée, mais en ce qui concerne les produits agroalimentaires, il y a certains industriels qui pensent que le Sénégal n'est pas assez préparé pour ce rendez-vous car nos produits laissent à désirer, nous n'avons pas beaucoup d'industries dans ce cadre. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Par rapport à ça, madame, j'aimerais bien que vous me citiez de quel industriel il s'agit. En tout cas, nous, avec qui nous travaillons, ils sont confiants et ils croient en ce projet. Et comme je vous ai dit, c'est avec eux que nous avons identifié quelle est la meilleure offre que nous devons mettre sur la table, mais aussi en retour, qu'est-ce que nous devons demander à nos partenaires pour travailler. On travaille avec Unacoa ? Unacoa, on travaille avec eux, on travaille avec le CNP, le CNP, donc on travaille avec la CNES, parce que vous savez, dans cette affaire-là, c'est une affaire d'industriel, c'est-à-dire c'est ce qu'ils produisent, puisqu'il s'agit d'aller vendre sur les marchés africains. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, le Sénégal a une position nette sur le continent africain, parce que tout simplement, nous, ce n'est pas la première fois quand même que nous pratiquons la zone de libre-échange au niveau du continent africain. Je vous ai parlé de l'ACDAO, je vous ai parlé de l'UOMOA, qui font des expériences, même si ce n'est pas grande nature, qui font des expériences de zone de libre-échange continental, donc des expériences de zone de libre-échange. Et donc, le Sénégal a cette expérience-là. Je me rappelle, quand on mettait en place l'ACDAO, donc le tarif extérieur de l'ACDAO, beaucoup d'inquiétudes s'étaient manifestées. légitimement d'ailleurs, parce que d'aucuns se posaient la question est-ce que le Sénégal serait en mesure de faire face à la concurrence de produits venant quand même de la première économie du continent africain qui est le Nigeria. Mais aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, le Sénégal est sorti largement gagnant de l'ACDAO. Aujourd'hui, avec le Nigeria, mis à part les produits hydrocarbures, donc le pétrole que nous importons, et ça, il faut s'en féliciter puisque c'est du pétrole que nous importons et que nous raffinons, que nous vendons au Sénégal, mais également que nous exportons sur le marché malien. À part ce pétrole bruit, nos échanges avec le Nigeria sont excédentaires et c'est valable avec le Ghana, c'est valable avec la Côte d'Ivoire, c'est valable avec le Burkina Faso, c'est valable avec le Mali. Bref, avec tous nos partenaires, l'ACDAO, si vous mettez à part les produits d'hydrocarbures et bientôt, le Sénégal sera producteur, ça veut dire qu'on va se passer de ces importations. Donc aujourd'hui, cette expérience que nous avons eu dans le cadre du tarif extérieur de commun de l'ACDAO est une expérience concluante et nos entreprises ont pu se faire agréer et c'est eux qui exportent leurs produits. Leurs produits sont exportés au Mali, au Nigeria, au Ghana, bref, dans tous les 15 pays de l'ACDAO, mais également, même en dehors, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, au Tchad, il n'y a pas un pays sur le continent africain où nous n'avons pas des exportations sénégalaises. Et aujourd'hui, la VLECA viendra nous simplifier davantage l'accès à ces marchés. Il y a également un autre problème pour sortir de ce cadre. L'affaire des gadgets a donc vendu dans le marché il y a quelques jours. Où en êtes-vous, le ministère du Commerce notamment, où en êtes-vous avec ce dossier qui devait être vidé ce mardi ? Ok, permettez-moi d'abord parce que tout à l'heure, en parlant des inquiétudes du secteur privé, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs qu'on va mettre en place un programme d'accompagnement. D'accord. Un programme d'accompagnement pour renforcer la compétitivité de notre secteur industriel. Donc, pour leur permettre non seulement de consolider leur part de marché acquise avant d'être le CAF, mais également de mieux faire face à la concurrence des produits étrangers aussi bien sur notre marché que sur les marchés où nous allons exporter. Et ça, c'est un programme qui a été défini dans le cadre de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZDKF que nous allons élaborer et que nous avons élaboré en parfaite collaboration avec le secteur privé. Et ce programme sera déroulé pour accompagner justement le secteur privé. Autre élément de protection du secteur privé, ce ne sont pas tous les produits qui seront libéralisés. On a une liste au moins de 3% des produits qui seront conservés comme exclus. et à ce niveau essentiellement nous avons des produits agricoles que nous avons exclus. Et il y a aussi une autre liste, une autre possibilité qui nous est offerte c'est-à-dire de différer la libéralisation de certains secteurs où il y a une production nationale et donc on a un différé de 5 ans avant l'ouverture et avant ces 5 ans on va mettre en place un programme de mise à niveau pour permettre à ces industries-là de se préparer à la concurrence. C'est pour vous dire que les instruments d'accompagnement sont là et ont été justement négociés et mis en place avec le secteur privé. Maintenant pour en revenir avec ce dossier je pense qu'également nos amis du commerce intérieur avaient beaucoup communiqué là-dessus et dès que l'information parce que c'est un produit qui a été déclaré comme un gadget c'est-à-dire un jouet donc de prime abord donc ça échappe à la déclaration préalable d'importation de produits alimentaires donc qui soumet quand même à des analyses de laboratoires toute importation de produits alimentaires mais du moment que ce produit a été déclaré comme joué du coup effectivement il a échappé à cette procédure mais dès que nos services ont été alertés justement de la présence de ce produit-là impropre à la consommation sur le marché le directeur du commerce intérieur a pris une mesure pour concéder au retrait de tous les lots disponibles de le marché non sans engager quand même des poursuites judiciaires et je pense que les développements sont en cours au niveau de la justice Bopakar Mbode merci beaucoup c'est moi qui vous remercie madame